Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterMiboy45, comment allez-vous les amis ? Nous ça va très très bien, nous sommes à l'épisode 23 de notre incroyable aventure sur Daylight 2 Et comment il va le funéral ? Et bien super bien, et toi ? Ça va très très bien, j'ai une petite question qui peut fâcher les mauvais esprits, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, allez-y Alors, sans faire preuve de mauvaise foi, n'est-ce pas ? A quoi cela sert-il, d'après vous, de customiser son arbre et de mettre des mods qui coûtent extrêmement cher en ressources, si les armes ne sont pas réparables ? Alors écoutez, vous savez, il y a bien longtemps j'ai joué à un jeu qui s'appelle Breath of the Wild, et la logique c'est... Il y en a pas ! Waouh, mais attends, il y a un vent qui m'a emmené encore plus haut ! Allez, direction la quête principale ! Non, mais on est... Oh mais non, mais t'es mort ? Oui, bah... Pourtant j'ai tiré sur mon parachute ! Ah d'accord, t'as voulu te faire une entrée fracassante ! Et tu t'es fracassé ! Oh non, le but, c'est que je jouais le rôle du développeur qui veut répondre à la question... Mais enfin, je suis plus... Oui ? Non, je rigole, je l'ai tué ! J'ai failli mourir, bah j'ai tué un être spécial, il n'était pas comme les autres, et il donne un trophée ! Pas comme les autres ? Non mais on est d'accord que, sans déconner, ne serait-ce que mettre un vendeur qui répare si tu payes ! C'était pas trop quand même, non ? Surtout que c'est une mécanique qui est présente, par exemple, dans des jeux comme Dead Island, qu'ils ont fait... Dead Island qui sont, voilà, c'est leur jeu, les gars, Dead Island, c'est ça, en fait, qui est incompréhensible, entre guillemets ! C'est... Tu payes, tu répares ton arme, c'était logique, en fait, tu vois ? Attends, il y a quoi ? Il veut échanger quoi, il veut Bicrab ? Euh, des armes de merde, ok, ouais, ouais, bah c'est que de la merde, ça je reconnais ! Je trouve ça dommage, parce que, par exemple, tu vois, j'ai des armes légendaires et je suis en mode... Reviens, s'il te prend le prochain ! J'ai pas envie de les utiliser, parce que j'ai peur de les casser ! Et en fait, c'est con, parce que dans un RPG, à la base, c'est censé utiliser tes armes les plus puissantes, tu vois ! Bah, exactement ! Non, je suis désolé ! Les amis, c'est même pas une histoire de mauvaise foi, parce qu'on essaye d'offrir le débat dans cet épisode, donc donnez votre avis, mais je suis désolé, ça va pas, il y a un problème ! Pourquoi ? Mais qui t'a payé assez cher, au moins l'argent ? Parce que là, l'argent a aucun intérêt, en vrai, tu vois ce que je veux dire ? Même... Bah non ! C'est pas... Surtout, j'ai fait mal ! Acheter un arme, t'es sûr de la perdre ? Bah, pourquoi ? Tu vois, donc autant, bah... La looter et... Exactement ! Et dépenser autre chose, genre des upgrades, ce genre de choses... Mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus ! Il y a des trucs, on est... Outre le fait que c'est vrai que ça soit ridicule, que ça te pompe, entre guillemets... Oh putain, il y a un inhibiteur ! Il est juste en dessous, le coup, non ? Il y a un inhibiteur, attends, on est où sur la map, là ? Je sais pas, je suis un peu loin de toi ! Bah, il y a qui-ce que le fou, Fufu ? Ah, je vois où il est ! Tu le vois ? Non, je vois pas, mais ça a bipé ! Il y a un défi, on est d'accord, c'est le bâtiment de droite, là, où t'es ? Ouais, c'est le bâtiment où je suis, ouais... Ah non, là, je le capte plus, là ! T'as combien de mètres ? Là, je le capte plus le bâtiment ! Mais voilà ! Ah, je le capte ! C'est des trucs qu'on comprend pas vraiment... Il est en bas, on est d'accord ? Je sais pas s'il est en bas ou au-dessus... T'es à combien de mètres, toi, de l'inhib ? 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 28, 28, 27, 26... Bah, par exemple, Zelda Breath of the Wild, même si j'aime pas Zelda, voilà, oui, boue, la honte... M'a un peu... Réfréné, parce que j'ai beaucoup joué, j'ai jusqu'au premier boss et tout, avant de me dire, ouais, boue, j'aime pas, c'est des armes qui se cassent... Et je suis en mode, je lootais plein d'armes de ouf, et je suis en mode, bah, je l'utilise pas, parce que j'ai peur qu'elles se cassent... Ah, c'est trop bizarre ! T'as tout mis, c'est un peu bruit ? Ouais, bah, j'essaye de... Ouais, c'est bon, je crois avoir trouvé ! C'est sur le toit ! Ah ouais ? Je crois, bah, je pense, écoute, j'ai l'air de m'en rapprocher, mais... Fouille de ton côté, et au pire, si c'est sur le toit, je crois... Bah, moi, j'essaie de monter pour voir, justement, si c'est pas sur le toit... Oh bah, tiens, plus ça en parcours, ça c'est mérité ! Hop ! Voilà... Bah, voilà, je trouve ça dommage, je trouve que c'est une vieille mécanique... Qui ne devrait pas exister, enfin, du moins si, mais qu'on puisse avoir un moyen de réparer son arme, quoi ! Je suis assez d'accord avec toi, mais les gens vont dire qu'on est forcément vieux jeu ou une mauvaise foi, parce qu'encore une fois, quand tu dépenses... 70, 60 ou 80 euros dans un jeu, bah, tu veux que ça soit le meilleur du monde ! Et je peux comprendre, on peut comprendre... C'est pas une critique faite au peuple, hein, c'est primaire... Non... Mais, les gars, on a payé le jeu comme vous, hein... Non, je rigole... Mais, euh... Ahaha, c'est pas ça ! Hein ? Bah si, en plus ! Oui, c'est vraiment plus, je te l'ai payé ! Bah oui, Micromania ! Bah ouais, putain... Bah non, on a vraiment bien payé le jeu comme vous ! Comme quoi, les gars ! Bah si, si, si ! Oui, ça m'a coûté une fin, cette connerie ! Oui, c'est vrai, oui ! Ah oui, hein ! Hein, euh... Techland, après Daylight 1, le carton plein ! On aurait pu avoir un petit code, hein ! Ils me l'ont envoyé, mais malheureusement, sur PC. Et au début, on a failli le faire... Oh putain, t'en fais plus... Hein ? Bon, au final, il y a des drops de FPS, donc, euh... Au début. Alors, je sais pas par où t'es monté, après. Ok, je vois par où t'es monté, après. Attends, attends, je... Il faut réussir à monter sur ce bâtiment, mais on ne peut pas... En fait, par l'ascenseur, j'avais raison, on ne pouvait pas. Donc, il faut trouver un moyen de monter, monsieur. Attends, on est retourné au parachutage. Euh... Non, 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 c'est pas un truc au parachutage. Mais il faut trouver le moyen de monter. Attends, mais il faut aller sur le bâtiment d'en face, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais j'utilise ce bâtiment, tu sais, pour me dire qu'il faut aller en face. Encore une fois, on ne va pas avancer. Mais attends, on a déjà ouvert ce parachute, comment on a fait ? Ah, celui-là, on l'avait déjà ouvert, c'est celui qu'on a fait à l'épisode précédent ? Oui, mais il y en a un dans le bâtiment d'en face. Ah, mais c'est pas un parachute, c'est un... Un inhibiteur. Bah oui, mais je pense qu'il est... Pour moi, il est sur le toit, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sur le toit, tu vois ou pas ? Ah bah non, il n'y a pas du tout de raison qu'il ne soit pas sur le toit. Là, il me dit inhibiteur détecté. Ok, je vois où c'est. Pour aller sur le bâtiment en face. Allez, c'est bon, hop. C'est sans toi ? Non. Euh... Non, 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 mais bon... Je suis retourné un petit peu à la caisse départ. Comment on est censé aller là ? Ah, c'est bon, tu y as été, toi ? Ah ouais, là tu prends la tiro. Vas-y, dis-moi si c'est bien au-dessus. On ne va jamais la faire, cette quête principale. Je te jure, attends, là je me repose. Hop là. J'y vais. J'y suis presque. Oh putain. Comment t'as fait ? Pour ? Bah pour aller sur le toit ici. On avait déjà été. Oh, je me suis retapé tout le parcours comme un connard. Tu peux prendre la tirolienne, j'ai vu, pour aller en face et nous dire ? Ça serait pas mal. Ouais. Yo ! Vas-y, est-ce qu'il est vers toi ? 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 23, nooooon ! Il n'est pas du tout en haut ? Non, il n'est pas du tout en haut. Économise ton énergie. Voilà. Attends, après, parti. Débarque. C'est pas ça ? Je suis dessus. MDR. Oh là 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 là, tu es vu. Tu vas pas le croire. L'inhibiteur, il est dans une petite caisse. En plein là, en fait. Ah, bah je suis mort. Je suis mort en plein là. Je sais pas comment te l'expliquer. Il est sur un échafaudage. Alors ? Oh, sérieux ? Oui. Et en plus, j'avais juste à prendre mon parachute de merde. Oui. Et là, j'ai spawn dans un endroit de merde. Oui. Tu veux qu'on l'abandonne et qu'on aille à quête principale ? Ah non, mais prends-le si tu es dedans. Non, non, mais moi, je l'ai. Il est juste dans cette caisse-là. Mais au moins, tu sauras. Attends, j'arrive, je suis à 70 mètres. Oui, mais crois-moi que 70 mètres dans Daylight. C'est long. C'est long. Non, tu es où ? Putain, mais... 500 heures. Vas-y, il faut que tu montes. Oui, j'arrive, j'arrive. Oh, ça rend fou. Bon, bah moi, tu sais quoi, je me dirige vers la quête principale en attendant. Ah, mais non. Tu as vu où j'étais ? Oui, oui, oui. Ah, bah tiens, regarde. Oui, ça va, gros. Ça va ? J'arrive. 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 Trois coups de cassé, mais... Viens. Voilà. Tu es là ? Oui, je suis là. Ne passez pas par là, viens. Et là, tu sautes en face. Tu montes, tu démerdes. Tu montes pour retourner en face. Tu montes le plus haut possible et après, c'est le parachute. Tu as vu où c'était ? Ouais, c'est dans cinq coins comme ça. C'est sur l'échafaudage, c'est une petite caisse déjà ouverte. Ok. Ça roule, monsieur funéral ? Écoutez, on va faire avec ce que cela ne tienne. Alors, comment je... Putain, j'ai cru que j'avais trouvé un autre illimiteur, gros. Eh, il y a une activité nocturne. Ah ah ! Ah ah ! Et vu que c'est le début de la nuit, Fufu, hein ! Ouais. Bah je pense qu'il faut en profiter, hein ! Début, début, il est 7h du matin. C'est un métro. Pardon ? Oh non, tu déconnes. Bah non. Ah bah si tu es rentré, euh... Non, 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 bah non. Il va y avoir des amis qui vont arriver. Ah, il va y a de chier, putain. Ok, Manon, moi je t'attends la quête. C'est quoi ça ? Ok, je vois la caisse. Je la vois, putain, je la vois ! Va falloir que tu sautes, voilà. Alors ? Non, on enlève le parachute. C'est bon, j'ai récupéré. J'arrive à la quête, la quête ! Eh bah nickel ! Allez, on est parti ! On va pouvoir enfin avancer dans le jeu. On s'est permis beaucoup de petites folies. On vous avait plaisir. Bah attends, je crois que je pétais pas à moi. Pour le coup. Ouais. Ouais. Je crois que c'est que quand tu es dans une save zone. Ah ouais ? Ouais. Échanger ! On peut lui échanger quoi ? Une chevrotine, gros ? Comment ça ? Genre une balle de pompe ? Bah gros, tu mets des coups de chevrotine. Arme à distance. What ? Ah bah faut qu'on en trouve une. Bah non, c'est un plan. Je l'ai pris. Tu vas pouvoir fabriquer des balles et on n'aura pas le fusil. Bah si, je pense. Non ? Oh putain ! Eh, j'améliore le parapente. Ça y est, bat les couilles. Hop. Voilà. Ça fait quoi maintenant ? On ne sait pas. On ne saura jamais. Est-ce qu'il y a un truc qui fait qu'il peut décoller tout seul ? Le parapente ? Ouais. T'en fais où l'amélioration du parapente ? C'est tout en haut. Ok, alors attendez. C'est quoi cette histoire de chevrotine là ? Dites-moi tout là. Eh bah nickel, je ne peux pas en fabriquer. J'ai l'amélioré mais... Il fait quoi maintenant ? Oh non, il faut 8000 tonnes de ferraille, gros. Par contre, je peux faire une grenade maison. Et ça, on est content. Ok, allez go ! Ah, chevrotine, c'est... Améliore ton plan, enfin ton truc. Ouais, j'ai amélioré de 1 mais il a disparu. Oui, c'est bon. C'est qu'elle ne propose pas l'amélioration suivante. Ok ! Voilà. Allez, bichette, on est parti. C'est qui lui encore ? Je ne sais pas, il est beau. C'est vrai, j'ai des petites moustaches et tout. Et j'aime les gens beaux. Voilà, stop biomarker. Voilà. Fais ton rapport améliore au central. Le commandant revient du terrain. Ok. Merci. On avait besoin de ça. Allez ! Oui, bah, hé ! Monsieur le funéral, c'est comme le pass sanitaire. Il faut checker. C'est vrai. Il faut checker. C'est vrai que ce serait plus pratique si on avait nos papiers sans remarquer, sans remarquer, sans embrasser comme ça. Voilà, ça fait un règne de combat gladiateur un peu. Ouais, mais je pense que c'est ça. On n'en dit pas plus, mais... Oh là, les gars. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi ce merdier ? Il embrouille. Eh, où est le central ? Il faut qu'il dorme, hein, monsieur. Il vient de nous visiter ou quoi ? Il faut qu'il dorme. Ok, les gars. On s'occupe des lampes UV et on retourne à la base. Ça devrait être précis, rapide et facile. Tout le monde nous tape derrière Scarface. Ça fait plaisir qu'il y ait le mec de... Putain ! De... Show of the Dead. Ah oui, je vois qui. Tu vois ou pas ? Oui, oui, il voit là. C'est que l'embrouille. C'est des conneries. Ton père n'était pas un célèbre héros de guerre. Il parie qu'il se retourne dans sa tour. Fais attention à ce que tu dis, Sylvia. Les choses sont difficiles pour tout le monde. Tu le sais bien. Ouais, je te jure. Non, mais c'est une prison. Ah ouais ? Elle l'avait dit, bah oui. Trop stylé. Elle a eu de l'apnée très jeune. C'est qui, Missy ? C'est le nom du bateau où tu te trouves. Elle a joué un rôle clé pendant la Révolution. Après, il y a parlé de personne et il s'est dit, mais non, mais c'était le meilleur, je ne comprenais pas. Des masques et d'autres fournitures médicales essentielles, puis rentrer chez elle. Mais à ce moment-là, le navire et son équipage n'avaient plus nulle part où rentrer. Et maintenant ? Maintenant, elle sert de quartier général et de centre de commandement des pacificateurs. Toutes les directives sont émises d'ici. C'est judicieux. Elle est plus facile à défendre qu'un bâtiment. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est pas cool. Mais bon, on fait un trou dans la coque et ça coule. Où est Matt ? Sur le terrain, il est tombé sur une piste dans le vieux Ville d'Or. Tu dois attendre. Tu vois ce tableau ? Je détonne de choses à faire et pas assez d'hommes. Tu veux une partie de notre travail ? On va bien. Je sens le tableau de tête secondaire. Putain, c'est le Major Matt. Il s'est passé un truc. Dégagez ! Dégagez le passage, une pierre du sang. Putain, Heitor est vraiment en mauvais état. Sauvez-le ! Emmenez-le à l'infirmerie. Appelez les médecins. Nous devons le sauver. Tiens bon, Heitor. On te laissera pas partir. Tu m'entends ? Bah, c'était le frère ! Bah oui ! Qui est mort dans le tunnel ! Bah oui ! Bah quand je t'ai dit, frérot, tout le monde s'en bat les couilles qu'ils soient morts, t'étais en mode, bah oui ! Bah apparemment, bah non. Il l'a retrouvé. Cherche pas Théitor. Au bout de 8ème épisode. Maintenant, plus suite, quoi ! Nouvelle quête annexe. J'ai un revu. Il faut aller voir là-haut. Ouais. Venez. Est-ce qu'il faut escalader ou on peut prendre des escaliers comme tout le monde ? Ouais, je crois qu'on peut prendre des escaliers cette fois. Tiens, c'est bon. Ah non ! Non, si tu veux vraiment... Ah non, on peut même pas sauter. Ils ont compris qu'on en avait assez bouffé. Ils ont pu voir. Allez, on va leur donner des escaliers cette fois. C'est stylé, des containers. Ils en ont fait des bâtiments et tout. Non, c'est classe. J'avoue, c'est super beau. Tu sais que pour le recyclage, il y en a qui utilisent d'anciens containers pour se faire des vraies maisons. Et une fois équipés et tout, en fait, t'as maison illimitée en termes de taille. Ouais, stylé ! Son seul défaut, c'est que c'est du métal en fait. Et donc quand il pleut, ça fait du bruit. Non, c'est pas très bien ça, mais quand il fait trop chaud, ça garde la chaleur, etc. Ce n'est pas une marchande d'air qui décidera du sort de mon mari. C'est pour ça que tu as un diplôme de médecine ? Pour aller voir les charlatans et leurs remèdes magiques ? Écoute, on n'a pas de médicaments. Les herbes sont notre seule chance. Mon mari s'est battu pour vous pendant des années. Vous devez aller chercher des médicaments pour le sauver, pas des herbes qui risquent de l'empoisonner. C'est l'heure de partir, les enfants. Comment il va ? Eitor est résistant, mais il a besoin de médicaments. Et ça, malheureusement, c'est ce qui nous manque. On a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Après l'attaque chimique, certaines plantes ont acquis des propriétés curatives. Elles fonctionnent comme un antibiotique, mais... Les gens ici ont des avis tranchés sur les guérisseurs, mais on peut difficilement leur en vouloir. Les guérisseurs populaires donnent des conseils judicieux, mais il est parfois difficile de les suivre correctement. Si tu oublies quelque chose, cueille la mauvaise herbe ou utilise le mauvais dosage, alors au lieu d'un médicament, tu donnes du poison. C'est souvent arrivé. Je peux t'aider. On va pas lui dire c'est pas le problème avec les âmes, il vient nous le dire. C'est terrible ce qui s'est passé au vieux Vendor. On a perdu tellement de monde. Pour autant que je sache, Hector est notre seul témoin. S'il meurt, on saura pas ce qui s'est passé là-bas. Exactement. Où est-ce que je peux trouver ce guérisseur ? Sur l'île de Culvert. T'inquiète pas, tu peux faire confiance à Margaret. On lui fait confiance. Bon oui, direction Culvert, allez, let's go. Allez, Culvert. Culvert, monsieur, s'il vous plaît. Oui, mais moi je prononce à la française, monsieur Culvert. Pour respecter... Rivière Salée et tout le monde. Alors, pour les gens qui n'ont pas compris, Rivière Salée, d'ailleurs, il y a peut-être des gens dans les viewers qui viennent de Rivière Salée en vrai. C'est possible, Rivière Salée, Rivière Pilote aussi. D'anciennes personnes qui vont découvrir que t'étais leur meilleur pote en primaire, tu vois. Oui, oui, il sait. Le village ? Non, la ville, c'est une ville, c'est une ville. C'est une ville ? Oui. Waouh ! J'ai bien fait, le mec étonné. Où j'habitais, ça s'appelait Rivière Salée. Voilà, la ville où il habitait, ça s'appelait Rivière Salée. Je pense qu'ils ne sont pas fichés. Ils sont arrivés, ils ont dit « Oh là, il y a la mer, il y a une rivière, donc le fait que la mer rentre dans la rivière, ça rend le salé, rivière salé, on se fait pas chier. » Mais il y a combien d'habitants ? T'es sûr que c'est pas un village quand même ? Non. C'est pas comme en France. Ouais, c'est une mégapole. Non, mais on a un stade et tout. Mégalopole, pardon. Ah, vous avez un petit stade et tout ? Un vrai stade avec des gradins, des tribunes et tout. Ah oui, non, c'est pas du lol, ça. Non, on a juste un stade par contre. Je tiens à présenter mon excuse à Rivière Salée. Vous avez des boulangeries et tout ? Oui. Ah bah bien sûr. Bah voilà, bah oui. Il est bon le pain en Martinique, en vrai ? Oui. Et surtout qu'il y a des pâtisseries là-bas qui sont très très bonnes. Mais qu'il n'y a pas en France. Mec, bien spécial. Ils ont plein de gens pour ça ? Ouais. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de cramer, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ils n'ont pas eu le temps de rentrer chez eux. Bon, on les laisse. On les laisse se battre, ils se défendent très bien. Oui, ils ont l'air très... Mais ouais, ils font du bon pain en vrai ? À Rivière Salée ? Ouais. Ok. Les boulangers, moi, le boulanger de ma ville, c'était un métropolitain. Et niveau pâtisserie ? Ah bah, il y a tout ce qu'il faut. Ils font des bons gâteaux, des bons croissants, des bons pains au chocolat. Ouais. Et comme d'hab, on a nos propres trucs. Genre la pomme cannelle, qui n'a rien à voir avec la pomme cannelle en termes de goût de je ne sais pas quoi. On a une pâtisserie, ça s'appelle la pomme cannelle, c'est un espèce de... C'est pas vrai, c'est clair, gros. Tu peux me... Non mais frérot, tu m'as vu ou pas là ? Ah si ! On a débloqué un truc. Tu peux venir ? On peut accélérer. Oh là ! J'ai vu quand même ! Pas devant les gens ! Bah on se met bien ! L3, c'est quoi L3 ? Oh ! Ah ouais ! Par contre, j'ai enculé le sol à cause de ça. Je suis le seul. C'est pas mal ! Et je crois que c'est un peu plus facile à manier, si tu vois ce que je veux dire. Oui ! Bah c'est dommage qu'il faut l'améliorer. Qu'est-ce qu'on a un peu plus à avoir cette base ? Fufu, s'il vous plaît. Je ne suis pas obligé de vous le redire. Oh ! On a des points de compétences non utilisés ! Mais attends, j'ai mon air là ! Je comprenais ? Oh mais attends, c'est moi qui vais mourir. Voilà ! Ok. C'est quoi tous ces oiseaux, mec ? Ah, c'est parce qu'il y a de l'eau, tu crois ? Le port ? Des corbeaux d'Hitchcock ? Non mais là, mec, regarde ! Je suis le seul là ! En fait, je suis tout... Je suis en bas. Je cours au sol. Non mais mec, c'est impressionnant là ! Je fais du parcours... Ah oui ! On dirait presque des papillons immondes, tu sais, qui tournent autour de loupiote. C'est bizarre ça, cette histoire, monsieur funerale. Il est où le point jaune ? Je ne vois pas. Il est là, il est là. Je suis dessus, je vais atterrir dessus. Au calme. Voilà ! Je suis le poil devant. Hop, je te téléporte. Voilà, ça a marché. Il veut se rassurer avec rien. Allez, on est parti. Bonsoir, je vous perds confiance, Margaret. C'est une urgence. Il y a quelqu'un ? Qui est là ? J'ai un homme qui a vraiment besoin d'une guérisseuse. Chut ! Elle dort ! Elle va bientôt se réveiller. C'est une urgence. Margaret a besoin de repos. Elle se tue à la tâche à cause de ces maudits renégats. Ok, je comprends. Mais c'est vraiment une urgence. S'il vous plaît, réveillez-la. La vie d'un homme est en danger. Il y a intérêt. Si je découvre qu'il a juste la gueule de bois, je vais la réveiller. Mais vous devrez encore attendre. Je ne vous ai jamais vu avant. Comment vous avez su où nous trouver ? Les pacificateurs. Alors, vous n'avez pas sonné à la bonne porte. Partez. Vous ne l'avez pas tous assez fait souffrir ? On a un visiteur, Gérard. J'arrive dans une minute. Je ne suis pas un pacificateur. Ah oui, c'est important. J'aimerais bien savoir pourquoi il ne veut pas... Quelle importance ? La vie d'un pacificateur a moins de valeur ? Écoute, petite mère d'arrogante. Vous appelez les guérisseuses comme Margaret, des sorcières. Les gens ont peur des guérisseuses. Alors qu'elles pourraient tous les aider. Une seule erreur. Et vous, les pacificateurs, vous êtes déjà prêts à les pendre. Vous demandez donc si la vie d'un pacificateur a moins de valeur ? Pour moi, oui. Elle est sans valeur. En ce qui me concerne. Très bien. Je ne suis pas un pacificateur. J'essaie seulement d'en aider un. C'est la même chose pour moi. Laisse-le entrer. Voilà. Recule. Je suis juste un messager. Un docteur m'a envoyé. Il s'appelle Steven. De nos jours, les médecins évitent les guérisseurs. Utiliser la médecine alternative entacherait sa réputation. C'est déjà le cas. Il m'a envoyé vous voir contre la volonté de la famille de cet homme. Et dites-moi, qui est le mourant ? Il s'appelle Eitor. C'est un haut gradé. Margaret, non. Si quelque chose tourne mal, c'est toi qu'on accusera encore. Mais si tout se passe bien, c'est peut-être une chance d'aider plus de gens. Ça me dit rien d'héros, hein ? Non, non, c'est qu'elle est aveugle. Je pense que c'est ça qui voulait nous garder. Ça veut dire que vous allez nous garder. Ah, d'accord, ok. Je vais vous les trouver. Je n'ai plus les plantes dont il a besoin. Mais je peux vous dire où les trouver. C'est Vanessa Paradis, je la partouille. Vous allez chercher une fleur qui s'appelle la recluse. Elle pousse dans un sol imprégné de bouts toxiques. Vous pourrez uniquement l'accueillir en toute sécurité la nuit, lorsque ses pétales brillent. Mais il ne faut pas l'accueillir n'importe comment. Seuls les petits pétales ont des vertus curatives. Méfiez-vous des gros pétales. Ils contiennent un poison mortel. Vous vous en souviendrez ? Les petits pétales guérissent, les gros empoisonnent. Je m'en souviendrai. On va le regretter. Je te le garantis. Il va falloir y aller de lui, monsieur Friaral. Déjà, j'ai appris quelque chose. Dis-moi. On dit un pétale. Voilà, c'est tout. Je n'ai même pas fait gaffe. Parce qu'elle a dit un pétale. Elle dit petit pétale et gros pétale. Je crois. Ah oui, au lieu de d'une petite pétale, un petit pétale. Je pensais que c'était féminin. Il me disait une pétale. Je crois qu'on peut dire les deux. C'est possible. En tout cas, rien ne me choque. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est des mots que tu peux utiliser en masculin, féminin. Oui, un pétale. Des petits pétales. Des petits pétales. Il y a un de... Alors, je regarde. Pétale, c'est bien un nom masculin. D'après le petit Robert. Bien sûr, mais on embrasse Robert. Un frère. Il est petit, mais il est mignon. Il est adorable. Adorable. Bon, il faut qu'il... Attends, on retourne chez eux. On squatte votre lit, les gars. On squatte votre lit. Allez, bonne nuit. Moi, je suis mort. Non, non, non. C'est parce que tu t'es couché, gros. Mais ça m'a fait le bruit de l'animation que... Tu me le fais à chaque fois, ce coup-là. Ça te la fait aussi ? Attends, j'ai des points. Et je peux faire un combo sur mur. Moi aussi, j'ai des points. Ah non, bah, sprintez. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'endurance. Maintenez le tronc au courant. En vrai. Mais c'est toujours la différence entre le premier et le deuxième. Sprinter. Sprinter, c'est un petit coup de clac, tu vois. Mais là, tu peux rester sprinté. Tu vois ou pas ce que je veux dire ? Ah, ouais. Ouais, je pense que je vais l'utiliser. Allez, on est parti. On était où, nous ? 150 mètres ? Ça va, c'est pas bon. Attends, parce qu'il y avait un autre truc qui avait l'air pas mal. Dis-moi. Escalade rapide. En vrai, j'ai pris sprinté. Rien n'a pété. C'est quoi, escalade rapide ? En fait, tu sais, quand on est sur les échelles et que c'est super lent. En gros, il va beaucoup plus vite. Au moins, quand on est en bas... Oui, je vais prendre ça. Mais après, il faudrait l'escalade, je pense. Je viens de tuer un spécial. Genre, pourquoi c'est le pont fait qu'on... Ah non, je vais fuir, on est mort. J'aime pas comment t'es passé par là. Ah, il y a un pont. J'ai couru, j'ai mis des coups de machette, rien n'a pété. On est dans la zone. Oh, j'y suis. Je les ai. On est bon ? Oh merde, il en faut combien ? Trois. Quoi ? Tu peux mettre des gros ? Ouais. C'est des pétalos au sol. Oh non, t'as pas activé une poursuite. Si. Quelle réponse vous satisfait ? Vous vous indiqueriez ? C'est la meilleure. Mais dégage ! Il faut vraiment que tu viennes m'aider. Il faut arrêter d'activer la moitié de la ville. Hop. J'en ai deux. Tu fus. Ouais, j'en ai... Bah là, il n'y en avait pas. J'en ai trois. Bon, en gros, je suis seul à jouer, là. Bah, je suis derrière vous. Je vous soutiens, monsieur. Oui, bah oui, bah, viens le souvenir. Conté, genre, viens. Katana, katana. Conteneur, conteneur. Oui, avec des zombies qui nous vont sous-vire. On a flété, je le fais. Oh, putain, c'était toi. Oh, t'as pris un tout de machette, je t'ai refait la crête, hein. T'arrêtes jamais ? Euh, ok. Je crois qu'effectivement, ça n'arrête jamais. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Pourquoi j'ai une arme légendaire qui pue le caca, là ? Je suis un caca. Euh, ok. Bah, écoute, on va se casser. C'est à 300 mètres, monsieur Funeral ? Laisse-moi mourir, hein, si je meurt. Voilà, laisse-moi mourir, hein, si je meurt. Ça sera sûrement mes derniers mots. Mais frère, abouge pas ! T'as quel âge ? On a un niveau 2. Oh, ouais, les problèmes. Attends, mais on a qu'à juste aller dans l'eau. Niveau 2, monsieur, il faut courir très vite. Je cavale. Oh, wesh, ils sont trop forts. Fufu ? Oui. Adieu. Oh, bah, adieu, Fufu. Tu viens t'en arriver à... J'avais beaucoup de respect pour toi, mais là, on est mort. Tu viens t'en arriver. Tu viens court beaucoup trop vite. Mais arrête ce jeu ! Allez, je vais rien dire. Je vais rien dire parce que les gens vont dire qu'on est de mauvaise foi, encore une fois. Je suis arrivé. Bien joué. Bah, pas moi. En fait, j'ai vu un truc d'air. Et donc, j'ai tout fait en... On va sûrement mourir. Je prends des calottes de tout le monde, gros. C'est dommage que la téléportation ne marche pas dans les deux sens. Une canette de coca au sol, ça me bloque. Ah, bah, ça fait mal, une canette de coca. Ah, bah, c'est pas grave, hein. Oh, non ! Oh, non ! Pourquoi tu t'es accroché, là ? Non, c'est pas grave, c'est moi. C'est ma mauvaise foi, excusez-moi. Allez. Continuez ! Non, mais je peux pas courir plus vite, gros. J'utilise ma toute nouvelle capacité de course. Ouais, je m'avale ! Oh, putain, c'est pas très bien. Oh, c'est pas bien haut, ça. Ok, c'est bon. Pufu, c'était compliqué. Yo ! Ça va ? C'est où ? Eh bien ! Pas évident, cette connerie, hein, monsieur Funeral. Tout ça pour faire pétale, hein. Ouais, et on va s'arrêter là, et on verra la suite un petit peu plus tard, d'ailleurs. Et qu'on dit un pétale, en plus. Oui. Allez, n'oubliez pas que j'ai mis le commentaire. À très bientôt, tout le monde. Ne passe pas là ! Ne passe pas là ! N'enclenche pas ce script. Ne l'enclenche pas. Même si c'est plus fort que toi. Allez, à bientôt, tout le monde. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !